Salut mes gâtés, avant même de commencer cette petite vidéo, je tenais à vous faire un petit disclaimer pour vous dire que la vidéo que vous allez regarder a été réalisée sans trucage et sans filet. C'est une vidéo dont je ne suis pas très fière parce que la qualité vidéo, la qualité audio n'est pas terrible, le décor derrière moi est juste immonde. J'ai eu énormément de soucis pour tourner cette vidéo en termes de matériel, en termes de son, en termes d'image. Donc le rendu final n'est pas du tout ce que je voulais donner mais j'avais, je tenais absolument à sortir cette vidéo pour la sortie du majestique de Asia. Donc je vous laisse découvrir la vidéo et j'espère que vous m'excuserez, que vous ne me tiendrez pas rigueur de tous les petits couacs. Voilà, bonne vidéo ! Salut mes gâtés et bienvenue sur cette première vidéo de la saison 2022-2023. Ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné, j'ai entre temps déménagé en Auvergne, donc on a quitté Marseille pour venir en Auvergne. Je tourne dans un setup qui n'est pas du tout le setup final parce que nous avons eu quelques déboires, je vais dire ça comme ça, avec cette fameuse maison dans laquelle je suis. Puisque c'est une maison que nous avons achetée mais à l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne l'avons toujours pas signée. Ce qui fait que nous habitons dedans, on devrait signer prochainement mais du coup ce qui a retardé la signature, c'est qu'il y a eu un dégât de grêle sur la maison. Très 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 important, donc on se retrouve avec une maison qui n'est pas habitable dans sa totalité. Ce qui fait que ce qui est censé devenir mon futur bureau pour le moment, c'est la chambre de mes enfants. Donc je me suis aménagé un petit coin dans mon salon et voilà, c'est pas top mais on va faire avec pour les prochaines vidéos et surtout pour celles-ci. Je voulais préparer cette rentrée avec vraiment quelque chose de très spécial. J'avais envie de vous montrer mon nouveau cadeau d'anniversaire. Voilà, puisque il y a 2-3 semaines, c'était mon anniversaire, j'ai eu 35 ans. Oui, merci, merci. Je sais, je ne l'ai fait pas du tout. Non, plus sérieusement, j'ai fait mes 35 ans et puis vous savez que avec Asia, la créatrice de l'oracle Amour à Mort et du Dark Light Béline, nous sommes très 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 amis. Nous sommes très bonnes amis. Et pour mon anniversaire, elle m'a demandé ce que je souhaitais avoir et je lui ai dit que j'aimerais pouvoir avoir un nouvel oracle. Donc elle m'a dit, bah écoute, pas de souci, je peux t'offrir ça. Et elle m'a demandé quel type d'oracle je voulais. Donc je lui ai dit que bien entendu, je voulais un oracle divinatoire et j'aurais aimé avoir un le normand. Donc, bah ni une ni deux, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc j'ai reçu ça dans une boîte comme ceci, dans un magnifique coffret noir. Donc une box avec marqué le Majestic, le normand. Donc, on va découvrir cet oracle qui a été visiblement très 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 bien travaillé. En tout cas, joli packaging. Et bien sûr, pour mon anniversaire, j'ai reçu ce grand tapis que vous verrez tout à l'heure quand je ferai les vidéos en contre-plongée pour vous montrer un petit peu ce que contient cette boîte. Et j'ai aussi reçu un tapis de tirage à l'effigie du jeu. Et premier indice, qui est-ce qui a créé cet oracle ? Le Majestic, le normand. Et bien, a priori, c'est Asia. Voilà. Donc, on va découvrir ça ensemble. Je vais vous montrer tout ce que contient cette petite boîte. Et on va découvrir ça parce que je vous avoue que je ne me suis pas spoilé la surprise. Je n'ai pas testé le jeu. Alors, je ne vais pas vous mentir. Ceux qui me connaissent et qui nous connaissent le savent pertinemment. Ce jeu, je l'ai vu de sa création jusqu'à la fin. Mais je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas eu entre les mains. Je n'ai pas essayé. Je n'ai pas vu les cartes imprimées. Donc, ce sera une première et on va découvrir tout ça ensemble. Donc, on est parti pour cette ouverture de boîte. Sous-titrage ST' 501. Alors, on a une boîte avec un couvercle comme ceci. A l'intérieur, on retrouve un petit carton avec une bougie. Voilà, une petite bougie qui sent très très bon. Ça sent l'été. C'est super agréable. Ça sent une petite touche de monoeil, vanille. Ça sent très très bon. Donc, on a notre petite bougie. On a une échelle de sorcière à l'effigie de notre jeu majestique avec un sigil de protection et une petite prière derrière. Voilà, il est très beau. On trouve également un petit carton avec dedans. J'imagine qu'elle est une huile. C'est ça, une petite huile rituelle. Voilà, très jolie. Je vais la remettre dans son étui. Et puis, on finit avec la pépite. Et nous voici avec notre couffret majestique qui est très très beau. Vraiment très très beau. Alors, comment il s'ouvre ? Hop, comme ça. Superbe. Donc, on a vraiment un grand couffret. Où on retrouve, je ne sais pas si vous verrez bien à l'écran, mais des calligraphies en profondeur. Voilà, très très beau couffret. Superbe. Superbe boîte. Donc, il s'ouvre comme ça. On a le petit mot. Donc, j'ai le numéro 2. J'ai toujours des pépites comme ça. On se retrouve avec un énorme livre. Très très beau livre. Avec une intro. L'histoire de Mademoiselle le Normand. On a propos. Et la symbolique des cartes. Donc, on a les cartes avec la photo. On a des mots-clés. La polarité. La nature. La datation. L'association. Qui correspond à la carte. Donc, la première qui est le cavalier. C'est un œuf de cœur. On a la phrase prédictive qui va avec. Le message général. Le caractère du personnage. Le domaine sentimental. Le domaine professionnel. Financier. Santé. Conseil. La position de la carte. Et avec les associations. Qu'on va avoir autour lors d'un tirage. Et ensuite, on passe à la suivante. C'est vraiment chouette. Et au fond, je suppose. Qu'on a des modes de tirage. Donc, on a des petites... Oups. Les explications. Les petits conseils pour la lecture de cartes. Et effectivement, on a des méthodes de tirage qui sont proposées. Dans le livre. Voilà. On a pas mal de modes de tirage. C'est vraiment pas mal du tout. Et on a un sommaire à la fin. Voilà. Très beau livre. Vraiment. Très, très beau livre. Il est embossé ici. On voit peut-être pas là. On voit peut-être mieux. Donc, voilà. Il y a un embossage. Il est très, très beau. Très, 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 très joli. Du coup, ensuite, nous, ce qui nous intéresse en plus du livre, c'est ça. Alors, déjà, la boîte a super belle. On a des finitions vraiment magnifiques. Très, très belles finitions. Le petit satin. La petite place pour mettre le jeu. Franchement, super beau. On a le petit pochon avec les pompons en satin noir avec le flocage. Vraiment super beau. Hop. On va poser ça là. On va ouvrir. On va découvrir ce jeu. Alors, on a... Vous voyez, j'ai pas menti. Quand j'ai dit que je n'avais pas regardé, j'ai encore le petit ruban là autour. Alors, je vais essayer de l'ouvrir. Hop. Alors, les cartes sont super belles. Voilà. Très, très, très beau. Très, très beau. Voilà. Le dos des cartes. Alors, non. C'est pas le dos des cartes. Je vais la même chose chaque année. Ça, c'est la carte avec les réseaux sociaux de Asia. Donc, ça, on va la mettre de côté. Et ça, c'est le dos des cartes. Voilà. Donc, ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de signe nous permettant de savoir si la carte va sortir à l'endroit ou à l'envers. Donc, ça, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment bien utiliser les cartes dans les deux sens. Voilà. Donc, nos petites cartes. Ça, on a une carte de garde, on va dire. Très, très belle. Avec le nom de l'oracle. Et là, on a notre jeu. Bon. Ah, on a des cartes tirage. Ah ben, ça, c'est cool parce qu'on a les modèles de tirage à la fin du jeu. Et on a aussi des petites cartes comme ça avec des modèles de tirage que du coup, on va pouvoir laisser dans notre pochon. Et qu'on va pouvoir emporter avec nous quand on ne peut pas emporter le livre. Donc, ça, franchement, bonne idée. Très, très bien. On a la même chose dans le Majestique. C'est celui-ci. On a la même chose dans le Dark Light. Alors, ensuite, on va regarder un petit peu ces cartes. On va découvrir. Alors, on a le cavalier. On a le trèfle. Très, très belle. Le vaisseau. La maison. L'arbre. Les nuages. Le serpent. Le cercueil. Le bouquet. La fau. Que l'on connaît aussi sous le nom de la verge. On a le fouet. Les oiseaux. L'enfant. Le renard. L'ours. L'étoile. La cigogne. Le chien. La pote de tour. Le jardin. Le mont. Les chemins. Les petites souris. Le cœur. Hop là. L'anneau. Reste avec nous. Le livre. La lettre. Et puis, on va avoir. Le consultant. La consultante. Le lisse. Le lisse. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. La croix. Et enfin, elle a rajouté des cartes personnages. Donc, on retrouve le jeune homme. La jeune fille. L'homme supplémentaire. La femme supplémentaire. Donc, là, c'est les deux premiers. C'était le consultant. Et puis, là, on a les personnes qui nous entourent. On a l'homme mûr. Et la femme mûre. Voilà pour cette petite pépite. Vraiment très, 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 très beau jeu. J'adore les cartes. La qualité des cartes est juste superbe. Ça se mélange bien. Hop là. Ça commence. Ce que je n'ai pas précisé. Mais que vous aurez peut-être vu. Du coup. C'est qu'il y a le numéro des cartes qui se retrouve ici. On a bien sûr le nom de la carte. Et on a la correspondance en haut. Et puis, on a également des mots-clés pour nous aider dans l'interprétation. Donc, voilà. Très beau jeu. Hop là. Reste là. La faux. Danger. Décision. Rupture. Nécessité. Ok. Bon. Si directement, tu commences à me présager des choses pas très cool, on ne va pas s'entendre. Et le consultant. Ah. Des disputes à venir avec mon mari, peut-être. Des discordes. Moi, je n'espère pas parce que... Au sujet de nos fils. D'un de nos fils, peut-être. C'est possible. Voilà. Donc, très joli jeu. Facile à brasser. Facile à tenir en main. En même temps, le normand ne comporte que de cartes de base. Donc, il est plutôt facile à tenir. J'ai eu du mal à brasser à son poker. J'ai perdu la main. Je fais... La consultante est la maison. Ça fait longtemps que je ne brasse plus aussi souvent des jeux. parce que j'ai une bonne période où je n'ai pas travaillé parce que le déménagement, ce n'était pas possible. Alors, on reprend la main rapidement. C'est comme le vélo. Ça ne s'oublie pas. Voilà. Très beau jeu. Le lisse. Vraiment, elles sont très, très belles. Très, très belles. Très beau jeu. Vraiment, superbe. Magnifique. Une carte très lumineuse. Celle-ci, c'est ma préférée. Très, très belle. Voilà. Superbe jeu. Vraiment, félicitations Asya parce que ce jeu est sublime. Donc, quand on a fini, eh bien, on le range dans son petit pochon. Pochon. Hop. On prend la boîte. Et on range notre petit jeu dedans. Les cartes supplémentaires, soit on les remet dans le pochon, soit on les met au fond de la boîte si on ne va pas les utiliser. Si on n'en a pas d'utilité, quoi. Et puis, on remet notre petit livre par-dessus. Et voilà. Super beau. Magnifique. Magnifique. Et pour compléter la série, je n'ai pas eu que des cartes. Maintenant, j'ai eu un autre tapis. On va regarder ça ensemble. Donc, elle fait des tapis de tirage à l'effigie de chacun de ces jeux. Je vais y arriver. Donc, il y en a trois ou quatre en tout des tapis. Alors, elle fait trois jeux, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un tapis. Un tapis qui s'appelle Assia. Je ne sais plus. Voilà. Donc, très joli tapis. Je vais dire, qu'est-ce que c'est que ça ? Super beau. Avec une notice explicative avec comment ranger son tapis, comment nettoyer son tapis, comment déodoriser son tapis, comment détacher son tapis. Et est-ce que l'on peut repasser son tapis ? Voilà. Donc, tout est expliqué. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je vais le garder parce que... Voilà. Il faudra bien que je nette mes tapis à un moment donné. Et voilà cette petite perle magnifique tapis. Et alors, ces tapis, ils ont un truc de ouf. C'est que les cartes glissent dessus comme jamais. C'est un truc de mabouos. Donc, moi, j'ai des vieilles cartes de l'oracle G. qui glissent plus forcément super bien. Elles glissent encore. Mais voilà, je ne fais pas avec le Majestic parce que lui, il est neuf. Donc, il glisse super bien, bien entendu. Mais avec un jeu, par exemple, qui est un peu usé. Je vous montre comment ces tapis sont trop bien. Voilà. Donc, voilà. Ça glisse super bien dessus. C'est vraiment un régal. C'est topissime. Voilà. Donc, on peut étaler toutes ces cartes tranquillement. Ça se... Ah, je voulais faire la magicienne. Je voulais me la péter. Je n'ai pas réussi. Je le fais des fois, mais... À mes cartes, je crois qu'elles ne glissent plus assez. Voilà. Non, raté. Donc, voilà. On a ces tapis qui sont super parce que les cartes glissent très, très, très bien dessus. Même des vieilles cartes. C'est super facile à étaler. Franchement, j'adore. Voilà. C'est top, top, top. J'ai même, du coup... Moi, bon, elle m'a fait un tapis version XXL. Parce que je lui avais demandé, justement, pour pouvoir... Pour pouvoir faire les vidéos, etc. Donc, voilà. J'ai demandé un tapis XXL. Mais je le laisse tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un défaut parce que je vais finir par l'abîmer à force. Mais, voilà. Franchement, la qualité, elle est top. On peut bien tirer les cartes dessus. Je trouve que c'est vraiment chouette. Pour ceux qui aiment bien faire des photos sur Instagram, etc. Avec, voilà, un joli décor et tout. Avec ces tapis, c'est juste top. Mais surtout, clairement, c'est pour la qualité, en fait. Au niveau de l'étalage, de l'étalement des cartes. Enfin, c'est super, super facile, quoi. Il y a des gens qui n'arrivent pas forcément trop bien à étaler leurs cartes. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas le bon support. Et là, en l'occurrence, c'est topissime. Voilà. J'étais ravie de vous présenter ce majestique qui est le tout dernier né de Asia. Donc, voilà. C'est une agréable surprise. Alors, surprise, oui et non. Puisque moi, j'ai vu sa création de A à Z. Mais, surprise au niveau de l'éclatance des couleurs. Alors, c'est pas français ce que je viens de dire, mais vous aurez compris. Voilà. Les couleurs sont magnifiques. Le jeu est magnifique. La prise en main est superbe. La boîte est très, très belle. Donc, on monte en gamme à chaque fois. Donc, on avait le tout premier... Ceux qui ont suivi l'aventure de Asia depuis le début. Le tout premier amour à mort dans sa boîte cloche. Ensuite, elle est passée sur un amour à mort dans une boîte comme celle-ci. Puis, l'année dernière, on a eu le Dark Light Béline avec la boîte comme ça. Et, désolé, petite extinction de voix. Et puis, il y a le livre à l'intérieur, les cartes, les cartes tirage. Dans le livre, on a les explications de toutes les cartes. On a des explications de tirage. Donc, voilà. C'est vraiment quand même super top. Et puis là, on a ce Majestic Le Normand dans sa grande boîte avec son grand livre, son pochon. Donc, on est encore sur quelque chose d'encore plus haut de gamme et toujours au même prix. Donc, ça, je trouve que c'est super. Donc, les gammes montent, mais le prix reste le même. Et franchement, pour de l'auto-édition, c'est quand même assez exceptionnel. Parce que je ne dénigrerai personne, mais il y a peu de jeux aujourd'hui sur le marché en auto-édition qui sont de cette qualité. Enfin, voilà. C'est très rare, voire exceptionnel. Et encore plus sur le marché francophone. Donc, franchement, c'est super top. Donc, voilà. Donc, par contre, cette vidéo, elle est tournée pour présenter le jeu. Mais certaines personnes verront cette vidéo en avant-première. Parce que, en fait, le jeu va être produit pour son tout premier jet en quantité limitée. Et donc, sera en précommande. Donc, il y a des gens qui voient la vidéo avant tout le monde, en avant-première, parce que c'est des personnes qui ont déjà acquis soit amour à mort, soit le béline, soit les deux. Et ils ont donc reçu une petite invitation à regarder cette vidéo en priorité pour avoir un peu l'exclusivité de ces précommandes. Puisque les quantités seront limitées. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Après, dans quelques semaines ou quelques mois, je pense, certainement, je vais y arriver, qu'elle relancera une production de Majestick. Mais d'abord, voilà, on a ce premier jet. Donc, si vous avez un coup de cœur, comme c'est le cas pour moi, eh bien, je vous invite à vite aller précommander le jeu. Et puis, pour tous ceux qui voient cette vidéo parce qu'ils ne passent sur YouTube et qu'ils sont abonnés à mon compte. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. Cette vidéo, vous la voyez avec une journée de décalage. Donc, il est possible que soit il n'y ait plus d'oracles disponibles, soit il en reste une petite quantité. Donc, allez vite voir sur le site de asia.fr si les précommandes sont toujours dispo. Donc, si vous précommandez le jeu, vous recevrez ce jeu-là avec la boîte, le livret, le pochon et bien sûr les cartes. Voilà. Et si vous voulez avoir ce que moi j'ai sur mon tapis et que je vous ai présenté, c'est-à-dire la box avec dedans... Je vais y arriver ou pas. Voilà. La box avec dedans la bougie, l'huile rituelle et puis l'échelle de sorcière. Et bien ça, c'est une box en plus. Donc, c'est la bougie, l'huile, l'échelle de sorcière et le jeu. Ça, c'est une box. Et puis, il y a aussi le tapis qui est en plus pour ceux qui le désirent. Donc, vous avez le tapis du Majestic, le tapis du Dark Light Belin, le tapis du Amour Amour. Je crois qu'il y a un quatrième tapis, mais je ne suis pas sûre. Donc, vous pouvez commander soit le jeu, soit le jeu en box, soit le jeu et un tapis, soit les trois, soit après vous irez voir sur son site. Bref, elle a plein de trucs super chouettes, les petites bougies et tout ça qu'on peut commander aussi, qui sentent très 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 bon. Ça sent l'été, ça sent le monoeil, ça sent la mer. Donc, voilà, ça sent très très bon. Et puis, elles sont ritualisées, etc. À utiliser pendant les tirages, enfin bref. Donc, voilà, vous pouvez commander tout ce qui est sur la table. Le grand tapis violet, ça, c'est à moi. C'est une commande spéciale. C'est un tapis XXL que j'ai eu parce que j'ai fait un caprice et du coup, elle m'a fait mon tapis XXL. Donc, voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Je vais mettre tout ça de côté. Je vais replier mon tapis, enfin rouler mon tapis. Je vais mettre tout ça de côté et ça va attendre maintenant que j'ai mon bureau un jour. Je ne désespère pas. Déjà, on a déménagé, c'est déjà pas mal. Et puis, dans quelques semaines, j'espère que tout début 2023, j'aurai mon bureau avec un joli décor derrière, une vraie tapisserie. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez comment ça se passe pour la tapisserie derrière moi. Donc, voilà. Bref, je vais arrêter là. Si vous voyez cette vidéo, on est content parce que j'ai eu plein de problèmes techniques durant la vidéo. Donc, voilà. Et ça voudra dire que j'ai réussi aussi à la monter parce que j'ai aussi des problèmes techniques avec mon ordinateur. Donc, bref. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Tu sais que nos guides savent tout. Ils m'ont dit que tu n'étais pas abonné sur tous mes réseaux sociaux. Alors, juste avant de quitter la vidéo, tu t'abonnes à mon YouTube et ensuite, tu n'as plus qu'à aller t'abonner sur les réseaux qui sont affichés là. Allez, sans rancune. Gros bisous. À très vite. Sous-titrage ST' 501